Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Allô tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Décoder l'astrologie. Je suis tellement contente et excitée d'être ici avec vous aujourd'hui pour un épisode solo. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Puis aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'habite depuis quelques mois. J'ai vraiment ressenti l'envie profonde de vous transmettre de l'information sur les techniques d'analyse du temps en astrologie, sur l'astrologie cyclique. Je ne sais pas si c'est un terme que vous avez déjà entendu dans le passé. Moi, non. C'est un terme que j'ai choisi parce que je trouvais qu'il faisait du sens pour ce qu'on fait quand on analyse le temps en astrologie. Donc, que ce soit à travers les différentes techniques ou simplement à travers cette idée-là que les planètes tournent en spirale dans le système solaire. Il y a vraiment une essence cyclique dans l'astrologie. Puis quand est venu le temps de nommer mon service dans lequel j'utilise ces techniques pour partager à mes clients qu'est-ce qui va s'en venir dans une année à venir, on dirait que je ne connectais pas vraiment avec le mot transit. On dirait que ça me fait penser à un chemin d'autobus ou astrologie prédictive, prévisionnelle. On dirait que ce n'était pas des mots qui étaient assez sexy à mes yeux. Donc, j'ai choisi le mot cycle parce que c'est vrai que l'astrologie est profondément cyclique. Puis c'est quelque chose qui m'habite vraiment en ce moment. D'ailleurs, je lance en ce moment même ma formation en astrologie cyclique qui va avoir lieu à l'automne 2023. Je vous en parle à la fin de l'épisode de podcast d'aujourd'hui si vous voulez en savoir plus. Puis si jamais vous écoutez cet épisode à un autre moment que l'automne 2023, bien sachez que la formation va être disponible sur mon site web. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos de l'épisode. Donc, si on revient à nos moutons, l'essence cyclique de l'astrologie se trouve, oui, lorsqu'on utilise les techniques d'analyse du temps, mais aussi se trouve lorsqu'on se permet de la vivre en conscience. Après avoir reçu cette idée d'enseigner ces techniques, je ne savais pas nécessairement la forme que ça allait prendre. Puis c'est à ce moment-là que je me suis mise à suivre plus intensément mes transits astrologiques à l'aide de mon almanac astrologique personnalisé dans lequel j'ai tous les petits symboles de ce qui se passe dans mon quotidien. J'en parle souvent sur Instagram. Je pense que j'en ai déjà parlé ici aussi. C'est l'almanac de Honeycomb, si vous voulez aller l'explorer. Je le mettrai dans la barre d'infos de l'épisode aussi. Donc oui, à ce moment-là, je me suis mise à interpréter de plus en plus les événements de ma vie selon l'astrologie et à vraiment venir tisser des liens qui me permettaient de faire du sens de ma vie et de mieux comprendre mon processus d'évolution, mon processus de guérison. Puis je me suis sentie tellement connectée à l'univers. Je trouve qu'il y a comme un sentiment de lâche et prise, de let it go, let it flow quand on se permet d'intégrer nos cycles. Puis de savoir que quand on traverse une phase plus difficile, bien, ça va passer. Parce que je le vois dans le ciel comme un reflet de mon expérience humaine. Puis que quand on peut trouver du sens à travers ces symboles-là, bien, ça nous aide à trouver du sens dans notre vie. Bref, j'ai un amour profond pour les cycles. Puis au même moment où est-ce que j'ai commencé à suivre mes cycles, j'ai fait la formation RIT de Cynthia Emma. Je vais la mettre dans la barre d'infos de l'épisode parce que c'est une formation qui a changé ma vie au niveau de la connaissance de mon cycle féminin. Fait que j'ai profondément connecté aux archétypes de mon cycle féminin en même temps que je suis connectée aux archétypes du ciel. Et à ce moment-là, mon maître du temps en profession annuelle, je vous en parle un peu plus tard dans l'épisode, mais en profession annuelle, on a une planète à chaque année qui gouverne notre vie. On a aussi une maison et un signe. Puis cette planète-là va venir être plus, va être comme accentuée un peu dans notre chemin de vie. Donc, il y a vraiment l'énergie de Mars qui est présente dans mon année actuelle parce que c'est mon maître du temps en profession annuelle. Donc, ces transits vont être plus accentués, dans mon cas, donc plus forts que les autres. Puis le transit de Mars en cancer qu'on a eu dernièrement, qui se passait dans ma maison 10 avec mon milieu du ciel qui représente ma carrière, mon rôle dans le monde, comment j'oeuvre dans le monde. Il y avait vraiment cet apprentissage-là de cyclicité dans mon Mars en cancer. Puis c'est de me permettre de connecter à ces techniques-là, ma profession annuelle mélangée avec les transits astrologiques qui m'a permis d'entrer en conscience dans cette vague que je recevais à ce moment-là. Un moment de réceptivité dans lequel j'étais vraiment dans l'énergie yin, de laisser les choses se déposer puis d'arrêter d'être toujours en action. Parce qu'il y a ça aussi dans l'essence cyclique, cette fluctuation-là entre le yin et le yang, entre le soleil et la lune. Puis c'est cette fluctuation-là entre le soleil et la lune que l'on découvre à travers le cycle lunaire puis ses différentes phases. Ça fait que vous voyez, il y a vraiment, les cycles sont partout. Puis dans mon désir de transmettre justement les enseignements sur les cycles, il y a aussi cette intégration-là puis cette idée-là de suivre ces cycles au quotidien puis de connecter en vivant dans notre réalité nos cycles. Fait que j'ai envie d'offrir des espaces dans lesquels on va pouvoir analyser les transits astrologiques du moment ensemble. Ça fait d'ailleurs partie de cycles sacrés. Je vous en parle un petit peu plus tard. Puis dans cette optique-là, il y a vraiment aussi une connexion à la philosophie cyclique. Il y a différentes philosophies quand on connecte à l'astrologie. Je trouve ça vraiment important de se demander pourquoi on a envie de faire de l'astrologie. Oui, il y a un processus d'observation de soi, mais il y a aussi un processus de faire du sens de sa vie. Pour moi, c'est beaucoup ça. Puis quand les gens connectent à l'astrologie puis à ce moment-là, pourquoi je pense que ça fonctionne, l'astrologie, puis pourquoi ça a lieu d'être, il y en a qui ont plus une approche métaphysique, dans le sens que c'est la force gravitationnelle des planètes qui vient nous pousser une énergie sur Terre puis qui vient activer quelque chose à l'intérieur de nous physiquement. Mais il y a aussi une vision qui est plus philosophique, qui est cette idée que les cycles planétaires existent en corrélation avec les cycles terrestres. C'est comme un miroir dans lequel on vient s'observer. C'est comme un miroir qui nous offre des réflexions, dans les deux sens du mot, des réflexions sur notre vie. Puis moi, dans ma philosophie, il y a vraiment cette idée-là que l'univers englobe un nombre infini de cycles, comme des patterns qui s'emboîtent, s'entremêlent les uns dans les autres. Un peu comme la doctrine hermétique « as above, so below », « as without, so within », « as within, so without », je ne suis pas certaine. Mais c'est vraiment cette idée que ce qui se passe dans le ciel se passe sur Terre, ce qui se passe à l'extérieur de moi se passe à l'intérieur de moi. Puis je trouve ça vraiment intéressant quand on l'observe dans un point de vue astrologique de la carte du ciel parce que notre carte du ciel n'est pas active en tout temps. Puis elle ne va pas juste venir nous parler de notre processus psychologique, de notre processus intérieur. Elle va aussi nous parler des événements de notre vie puis de ce qui se passe comme fluctuation dans notre quotidien. Puis c'est de là l'importance de connecter à cette version « without » à l'extérieur qui nous permet justement de se sentir connecté pas juste à soi, mais aussi au reste de l'univers. Donc j'ai vraiment envie de transmettre ça à travers aussi des cercles de lune dans lesquels on va avoir des espaces pour connecter à travers notre expérience cyclique, mais aussi des enseignements théoriques qui vont être présentés sous forme de masterclass sur les techniques d'analyse du temps. Donc cycle sacré dans la barre d'infos. Alors, si on continue dans cette énergie-là, j'avais aussi envie de vous partager que dans ma connexion à mes cycles, il y a aussi eu cette profonde connexion à l'élément de l'eau qui s'est produit dans les derniers temps, pour moi, dans les dernières semaines. Puis quand je parle de connecter à l'élément de l'eau, il y a vraiment toute son essence qui vient influencer cette philosophie cyclique. il y a vraiment l'idée que nos cycles, c'est comme des vagues qu'on est invité à accueillir, qu'on est invité à les laisser nous traverser. Il y a vraiment cette idée avec l'eau aussi qu'on est comme humain, comme une goutte d'eau dans l'océan qui fait partie d'un grand tout. Il y a cette réceptivité-là, cet accueil-là des vagues de notre vie. Puis quand on accueille les vagues de notre vie, c'est là qu'on laisse aller, qu'on let it go, let it flow. Ça revient vraiment souvent dans ma vie en ce moment, ça, let it go, let it flow. Il y a aussi une vulnérabilité dans l'eau, cette idée-là de la transparence pure, de se permettre d'être vue, de se permettre de se voir soi-même à travers notre essence cyclique puis à travers l'observation de nos cycles. Il y a cette fluidité-là, se permettre de changer, se permettre d'être évolutive et de fluctuer à travers le temps, autant au niveau de notre humeur que de nos choix que de ce qu'on a envie de faire concrètement dans notre vie. Puis avec l'eau aussi, bien toute l'eau est interconnectée par les fleuves, les rivières, les océans. Ça fait qu'il y a cette idée-là d'être interconnectés les uns les autres et interconnectés avec tout ce qui existe dans l'univers. Ça fait qu'il y a vraiment ça qu'on peut voir à travers l'astrologie cyclique. Donc, aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de vous faire comprendre cette essence-là. Puis faire comprendre que quand on se permet justement de connecter à l'élément de l'eau, de connecter à nos cycles puis de les accueillir, c'est comme un peu la métaphore. Je vous fais une métaphore. imagine-toi, le lac est glacé puis là, tu veux aller sauter dedans. Fait que là, tu te calmes, tu te centres, tu t'ancres puis, ouf, tu te laisses aller puis t'acceptes l'inconfort. Bien, c'est ça aussi, accueillir son eau, accueillir la cyclicité. Ah, ça me fait vibrer en dedans. Je pense qu'aussi, l'eau a cette capacité-là à être capable de contourner les obstacles avec facilité. Si on pense juste aux roches dans une rivière, par exemple. Fait que connecter avec ces cycles, c'est se permettre de connecter en conscience à sa vie puis à son instant présent puis à accepter les vagues d'émotions, les vagues d'inconfort puis tout ce qui se présente à nous. À accepter les prises de conscience aussi parce qu'il y a cette énergie-là de clarté dans l'eau, de pureté. J'imagine vraiment le reflet du soleil dans un lac puis cette brillance-là qui peut représenter une prise de conscience. Fait qu'il y a vraiment des belles métaphores à faire entre les cycles puis l'eau. Je vous épargne toute ma philosophie. Je suis vraiment, je trouve ça tellement poétique de penser à ça puis ça me touche profondément. Autant quand je connecte physiquement avec l'eau que quand je pense plus à ces concepts comme ça. Donc, les techniques d'analyse du temps en astrologie, il y en a plusieurs. On a la technique des transits astrologiques qui est la plus populaire, la technique de transit astrologique au natal, on a les profections annuelles, les progressions secondaires, la révolution solaire, la libération zodiacale et plein d'autres. Mais c'est de celle-ci que je vais vous parler aujourd'hui dans l'épisode. Alors commençons par la technique des transits astrologiques que vous avez sûrement déjà entendu parler. C'est la plus populaire, c'est celle qui est utilisée pour faire des météos astrales, pour les horoscopes, par exemple. Puis ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va regarder la carte du ciel d'un moment donné, donc de regarder la position des planètes au fil du temps. On peut regarder dans le passé, on peut regarder dans le présent, on peut regarder dans le futur, puis on va aller voir différents points. Donc le point principal, c'est souvent dans quel signe une planète est en train d'avancer ou de reculer si elle est rétrograde. Le deuxième point, c'est justement est-ce que la planète va de l'avant ou est-ce qu'elle semble aller de l'arrière comme lorsqu'on a une rétrograde? Donc ça, ça va venir changer l'interprétation. On va aussi regarder la condition d'une planète. Donc par exemple, si Vénus est en taureau versus si Vénus est en scorpion, elle va être soit à domicile ou soit en détriment, donc ce ne sera pas la même énergie puis on va avoir soit une énergie qui va être de support ou qui va rajouter un certain challenge. Et finalement, on va aller voir les aspects planétaires. Donc pour comprendre les transits, c'est super important de comprendre les différents aspects. En astrologie traditionnelle, il y a cinq aspects qu'on utilise. La conjonction, l'opposition, le carré, le trigone et le sextile. Lorsqu'on a une conjonction, c'est que les deux planètes sont collées ensemble. Lorsqu'on a une opposition, c'est que les deux planètes sont une face à l'autre, donc à 180 degrés l'une de l'autre. Lorsqu'on a un carré, c'est que les deux planètes sont à 90 degrés l'une de l'autre et toujours dans la même modalité, donc deux planètes cardinales, deux planètes fixes ou deux planètes mutables. Ensuite, si on a deux planètes qui sont à 120 degrés l'une de l'autre, ça va être un trigone et finalement, à 60 degrés l'une de l'autre, ça va être un sextile. Ça, quand vous regardez une cardielle, vous allez le voir, c'est les petites lignes que vous voyez au centre. C'est ce qu'on appelle les aspects. Donc les aspects qui sont en bleu, trigone et sextile, sont souvent des aspects de support et les aspects qui vont être en rouge, opposition et carré, ça va être des aspects de tension. Puis si vous voulez voir la liste des aspects dans votre carte du ciel, je vous invite à aller voir sur le site AstroSeek, Générez votre carte du ciel et en dessous de la carte, vous allez avoir une liste de tous vos aspects dans votre carte natale. Je pense qu'il y a aussi un endroit sur ce site-là, je le mettrai dans la barre d'informations, où vous pouvez justement aller générer votre calendrier des transits, donc avoir vos propres transits personnels. Donc c'est vraiment ce qu'on va venir faire quand on va observer les transits en astrologie. On peut simplement observer les planètes en ce moment, puis voir quels aspects viennent être créés entre elles, puis venir un peu analyser la connexion entre ces deux forces archétypales. Donc si, par exemple, j'ai Mars qui est en conjonction avec la Lune, bien je vais aller voir, OK, c'est quoi l'énergie de Mars? C'est quoi l'énergie de la Lune? La Lune vient toucher nos émotions, notre connexion avec notre corps. Mars vient toucher notre motivation, nos actions, l'énergie du guerrier, une énergie d'attaque. Fait que parfois, une conjonction Mars-Lune, ça pourrait être une attaque émotionnelle ou une prise d'action concernant un ressenti. Donc on va vraiment venir mélanger l'essence des planètes ensemble pour créer une interprétation. Puis après ça, on va rajouter le signe dans lequel ces planètes-là se trouvent pour avoir plus d'infos. Puis à travers ces transits-là, c'est aussi possible de venir les superposer à votre carte natale. Donc ce qu'on va faire à ce moment-là, puis vous pouvez le générer d'ailleurs sur AstroSeek aussi. Je vous mets aussi ça en barre d'infos. Donc on peut générer une carte de transit qui va être appliquée par-dessus notre carte natale. Ça, ça va vouloir dire qu'au centre, on va avoir notre carte natale et à l'extérieur, on va avoir les transits. Et on peut venir voir quelles planètes viennent affecter nos placements à la naissance. Donc un aspect peut être fait entre deux planètes dans le ciel en ce moment, mais un aspect peut aussi être créé entre une planète dans le ciel en ce moment et mon placement natal. Donc par exemple, en ce moment, il y a la planète Vénus qui traverse le signe du lion. Moi, j'ai ma lune en lion à 27 degrés du lion. Donc lorsque Vénus va arriver cet été en ce moment à 27 degrés du lion, ça va vouloir dire qu'elle va être en conjonction avec ma propre lune en lion. Donc on a les aspects mondains qui concernent tout le monde qui sont dans le ciel en ce moment, mais on a nos aspects personnels aussi qui viennent être appliqués à notre propre carte du ciel. Puis en début d'épisode, quand je vous parlais justement de l'almanac astrologique, bien c'est un agenda, un planificateur dans lequel vous avez tous vos propres aspects personnalisés à votre propre carte natale. Donc c'est une façon d'aller voir comment les planètes viennent nous affecter d'une manière qui est un petit peu plus personnelle que générale. Puis ce qu'on va aller voir à ce moment-là, c'est comment justement les énergies présentes dans le monde viennent s'appliquer à notre vie personnelle. Fait qu'on va observer, oui, les changements de signes, mais aussi les changements de maisons dans notre carte du ciel. Parce que les maisons dans notre carte du ciel représentent des thématiques ou des sphères de notre vie qui viennent être touchées directement en fonction de nous, de notre vie personnelle. Donc c'est une technique que j'utilise justement en consultation pour accompagner les gens dans leur transit personnel pour une année à venir, par exemple. Puis quand les astrologues offrent des horoscopes signe par signe, par exemple, ce qu'ils vont aller faire, c'est qu'ils vont regarder le transit du soleil à travers les maisons dans votre carte du ciel. Donc c'est pour ça que lorsqu'on regarde un horoscope, on va aller voir le signe de notre ascendant parce que le signe de l'ascendant vient déterminer le positionnement des maisons dans notre carte du ciel. et une horoscope va représenter la maison dans laquelle le soleil est en train de transiter, de traverser à un moment donné. Donc pour moi, la technique des transits, c'est vraiment une technique de connexion. On vient vraiment voir c'est quoi la relation entre deux planètes puis comment elles sont connectées ensemble. Donc samedi, le 23 septembre 2023, je vais offrir une masterclass de trois heures sur les aspects et les transits planétaires autant au niveau mondain que personnel. Donc si vous voulez apprendre à lire les transits, c'est l'endroit pour le faire. Si vous écoutez cet épisode de podcast un peu plus tard dans le temps, il sera disponible sur ma boutique en ligne montevallia.com baroblique boutique. Alors, prochaine technique d'analyse du temps en astrologie, celle-ci c'est ma préférée. C'est une technique qui est ancienne, une technique d'astrologie traditionnelle et on l'appelle les profections annuelles ou les années profectées. Dans cette technique, c'est une planète, un signe et une maison qui viennent être activées à chacune de nos années de vie. Donc à chaque année, on va avoir un time lord ou en français un maître du temps qui va venir guider notre année en cours. Ça va vouloir dire qu'on va changer de cycle à chaque âge de vie de notre anniversaire jusqu'au prochain anniversaire. Donc on s'imagine qu'au moment de notre naissance, notre première année de vie va venir activer la maison 1, son signe et la planète qui gouverne ce signe. Notre deuxième année de vie va venir activer la maison 2, son signe et la planète qui gouverne ce signe et etc. jusqu'à temps de faire le tour des 12 maisons astrologiques. Et évidemment, on va faire le tour des 12 maisons astrologiques plusieurs fois dans une vie. Fait qu'il y a vraiment une naissance de cyclicité dans cette technique-là parce que c'est des grands cycles de 12 ans puis c'est des cycles de 1 an qui sont gouvernés par des énergies différentes. Puis après ça, on peut aller encore plus loin. Je vous donne un exemple avec ma profection annuelle du moment. Je vous en parlais en début d'épisode. En ce moment, mon année est gouvernée par Mars en bélier en maison 7. Fait que je vais avoir les thématiques de Mars en bélier en maison 7 qui vont venir être activées. mais toutes les maisons qui sont gouvernées par Mars dans ma carte du ciel vont aussi être activées. Donc dans mon cas, ma maison 2 qui est en scorpion gouvernée par Mars va aussi être activée. Et mon placement natal de Mars va aussi être activé. Donc moi, j'ai Mars en gémeaux en maison 9. Fait qu'à ce moment-là, je vais venir voir quel lien je peux créer entre la maison 2, la maison 7 et la maison 9 puis ce qui est activé par Mars en ce moment. Puis pour aller encore plus loin, on peut aussi regarder les transits de Mars. Parce que les transits de mon maître du temps en profession annuelle vont me parler encore plus fort cette année et vont venir me dire encore plus sur les thématiques qui vont être activées à un moment donné. Je trouve ça vraiment le fun de pouvoir nous voir évoluer au fil du temps à travers les différents âges qu'on va traverser. Fait que c'est une manière justement de démarquer notre évolution à travers nos âges. Un peu comme notre carte de tarot de l'année, mais cette fois-ci, c'est comme notre planète de l'année. Alors encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur cette technique, je vais offrir une masterclass de trois heures qui se nomme Cyclicité, le maître du temps en profession annuelle et ça va avoir lieu en octobre 2023, donc samedi le 14 octobre 2023. Toutes les infos sont dans la barre d'infos de l'épisode. Prochaine technique d'analyse du temps qui est aussi une technique que j'affectionne beaucoup, une technique d'astrologie cyclique, une technique qui est vraiment symbolique parce qu'elle vient défier les limites du temps linéaire. C'est les progressions secondaires en astrologie, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Dans cette technique, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va transformer une petite période de temps en une grande période de temps, du microcosme au macrocosme. Donc, par exemple, on va utiliser les environ 90 premiers jours après notre naissance comme représentant de nos 90 premières années de vie. Il y a vraiment cette règle-là qu'un jour égale une année, microcosme au macrocosme. Donc, par exemple, le soleil avance habituellement d'environ un degré par jour. En progression secondaire, le soleil va avancer d'un degré par année. Il y a 30 degrés dans un signe du Zodiac. Donc, c'est intéressant d'observer qu'après 30 années dans un signe, notre soleil va changer de signe. Puis, pour moi, cette technique-là, c'est une technique qui permet d'observer l'évolution du narratif de notre chemin de vie, d'observer notre développement personnel, le développement du personnage principal de notre vie puis de voir cette évolution, cette transformation-là qui se passe à l'intérieur de nous. C'est une façon, justement, de ralentir le temps et de voir nos cycles dans le macrocosme. Puis, c'est intéressant aussi parce que, bon, après, dans les 90 premiers jours de notre vie, après notre naissance, on va vivre trois cycles lunaires. Donc, ça, en progression secondaire, ça va vouloir dire qu'on va vivre environ trois grands cycles lunaires progressés qui vont être étalés sur des périodes d'environ 29 ans et demi dans lesquelles on va changer de phase aux 3-4 ans. Fait que c'est comme si on va avoir une nouvelle lune 3-4 ans, on va avoir un premier croissant 3-4 ans, puis on va vraiment vivre ce grand cycle-là d'évolution. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, ce sera le sujet de ma dernière masterclass de l'automne qui va avoir lieu en novembre et qui va se nommer Évolution, le cycle lunaire et les progressions secondaires le 18 novembre 2023. Fait que c'est une masterclass de 3 heures dans laquelle on va explorer le cycle lunaire d'un point de vue traditionnel, donc l'évolution de notre quête et de nos circonstances au fil du temps, et une masterclass où vous allez apprendre la technique des progressions secondaires pour l'utiliser dans votre propre carte du ciel. C'est vraiment le fun parce que toutes ces techniques-là peuvent être utilisées ensemble, donc je peux mélanger les transits, les profections avec les progressions. Prochaine technique que j'ai envie de vous parler, c'est la technique de la révolution solaire qui est un peu emboîtée dans la technique des transits. La révolution solaire, c'est en fait notre retour solaire, c'est le moment où est-ce que le soleil revient à l'endroit exact où il était au moment de notre naissance. Donc par exemple, moi mon soleil est à 4 degrés de la Vierge, donc à chaque année lorsque le soleil est à 4 degrés de la Vierge, je vais me dire prendre une capture d'écran du ciel, de la carte du ciel de ce moment exact, puis cette carte du ciel-là va venir représenter mon année au complet. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est mélanger les profections annuelles avec la révolution solaire. Donc venir voir comment mon maître du temps en profection annuelle vient être activé à travers ma révolution solaire. Donc ouais, il y a ça qui est super intéressant aussi. Puis finalement, dernière technique que je n'utilise pas en consultation mais que je trouve vraiment intéressante, je l'utilise surtout pour moi parce que c'est une technique qui est très complexe, c'est ce qu'on appelle le Zodiacal Releasing qui est en français que je traduis librement Libération Zodiacale. Puis ça aussi, c'est une technique d'astrologie traditionnelle, d'astrologie hélinistique qui nous permet de venir séparer notre vie en différents chapitres qui s'emboîtent les uns dans les autres. Un peu comme un livre, un peu comme l'idée d'une poupée russe aussi. Donc peut-être éventuellement je l'enseignerai mais pour l'instant je continue de l'explorer si jamais vous voulez aller voir votre Libération Zodiacale. C'est possible aussi sur AstroSeek. D'ailleurs, toutes les techniques d'analyse du temps que je vous ai présentées aujourd'hui peuvent être générées à partir de AstroSeek. Je vous mets le lien dans la barre d'infos de l'épisode. Alors voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur la différence entre les techniques d'analyse du temps en astrologie cyclique. Puis si vous avez envie de plonger plus profondément, je vous invite officiellement à ma formation en astrologie cyclique qui va avoir lieu à l'automne 2023 ou qui va être disponible en différé si vous écoutez cet épisode plus tard. Une formation de trois mois qui contient trois masterclass de trois heures et trois cercles de pleine lune dans lesquels vous allez recevoir des transmissions sur les cycles, les transits du moment pour les analyser dans votre carte du ciel. C'est vraiment un espace qui est créé pour la curieuse astrologie qui aspire à comprendre les cycles planétaires dans sa propre carte du ciel ou simplement pour l'humaine qui est en quête de sens puis qui souhaite s'observer puis vivre les transits astrologiques en conscience dans son quotidien. Donc je vois vraiment les trois masterclass comme étant un espace pour apprendre à interpréter les cycles au niveau de la technique, au niveau de la pratique avec votre propre carte du ciel puis avec des cartes du ciel exemple. Puis les trois cercles astraux, les trois cercles de pleine lune ça va être des espaces pour intégrer et vivre vos propres cycles. Donc pour recevoir des réflexions sur ce qui se passe en ce moment dans le ciel et pouvoir l'observer dans votre propre carte du ciel. À tout ça s'ajoute l'espace sacré qui va être une conversation de groupe intime sur Telegram dans laquelle vous allez recevoir des transmissions et des miroirs sur les transits astrologiques dans votre quotidien, dans le day to day. Donc je vais écrire de façon spontanée puis vous allez être invités justement à regarder qu'est-ce qui vient être activé dans votre carte du ciel au fil du temps et à peut-être le partager avec le groupe parce que je trouve que c'est à travers justement cette prise de conscience-là sur les énergies du moment puis l'expérience de l'autre et sa propre expérience qui nous permet de mieux comprendre. C'est vraiment par l'exemple qu'on vient apprendre. Donc les trois masterclass sur les techniques d'analyse du temps on a connexion les aspects et les transits planétaires qui va avoir lieu samedi le 23 septembre de 9h30 à 12h30. Fait que c'est des masterclass de trois heures qui vont avoir lieu la fin de semaine le matin tout simplement parce qu'offrir une masterclass de trois heures en soirée la semaine je pense que ça peut être très drainant après une journée de travail pour tout le monde fait que je préférerais faire ça au petit matin ensemble commencer le week-end ensemble puis après vous avez le reste de votre journée pour aller vaquer à vos occupations. Deuxième masterclass ça va être cyclicité le maître du temps en perfection annuelle qui va avoir lieu samedi le 14 octobre encore une fois de 9h30 à 12h30 et finalement évolution le cycle lunaire et les progressions secondaires qui va avoir lieu samedi le 18 novembre de 9h30 à 12h30 tout ça va être disponible sur ma boutique en ligne si vous êtes après 2023 ne vous inquiétez pas ensuite on va avoir nos cercles nos cercles de lune nos cercles de pleine lune nos cercles astraux dans lesquels vous allez recevoir des transmissions des réflexions sur les transits astrologiques du mois en cours donc c'est vraiment aux dates exactes des pleines lunes puis ça ça va avoir lieu en soirée pour vraiment se déposer dans l'énergie lunaire donc on va avoir un cercle le 28 septembre un le samedi 28 octobre et un le lundi 27 novembre donc en soirée de 19h à 21h puis c'est le fun parce que cette formation-là vous pouvez la modeler selon ce que vous souhaitez donc vous pouvez acheter la formation au complet les trois masterclass les trois cercles et l'espace sacré vous pouvez prendre seulement les masterclass donc juste recevoir les enseignements sur les techniques d'analyse du temps puis comment interpréter à partir de ces techniques prendre juste les cercles si vous n'êtes pas quelqu'un qui a envie d'apprendre l'astrologie vous voulez juste connecter au transit du moment puis savoir ce qui se passe dans votre carte on prend juste les cercles et c'est possible aussi de prendre chacune des masterclass individuellement ou chacun des cercles individuellement fait que vous choisissez vraiment ce qui vous convient il y a des plans de paiement si jamais vous voulez payer par mois donc je vous invite à aller voir tout ça dans la barre d'infos de l'épisode sur mon site web donc mottevalière.com barre oblique cycle sacré vous allez pouvoir aller explorer un peu plus en profondeur je suis tellement excitée de lancer cette nouvelle formule comme je vous disais en début d'épisode je me sens profondément connectée à mes cycles puis pour moi c'est une évidence de transmettre cette information j'ai oui le désir de transmettre les énergies du moment les techniques d'astrologie cyclique mais j'ai encore plus l'envie de vous transmettre le sentiment l'essence des fluctuations de l'eau la connexion cyclique j'espère que ça vibrera pour vous autant que ça vibre pour moi si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire à astro et ce sera un plaisir de vivre cette expérience avec vous cet automne merci merci d'être resté jusqu'ici merci d'avoir écouté l'épisode merci d'être toujours présent à l'écoute du podcast ça me touche profondément et je vous souhaite une magnifique fin de journée merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé